bonjour et bienvenue sur ce groupe mbm le but de cette vidéo est de vous présenter le groupe de vous présenter ce qu'on fait dedans est ce que vous pouvez en tirer comme bénéfice alors je vais partager mon écran pour montrer quelques slides donc mbm c'est mon business matinal sur linkedin et l'idée de ce groupe est partie d'un simple constat que linkedin présente un potentiel inuit notamment en b2b mais pas que mais il est difficile de s'y prendre seul alors l'idée est de d'avoir en fait un groupe d'entraide à la visibilité sur linkedin le but étant que chaque membre puisse développer sa marque personnelle son audience et attirer des leads donc des clients potentiels sur linkedin pourquoi linkedin et bien tout simplement c'est parce que c'est le réseau le seul réseau social qui est 100% professionnel c'est le réseau qui est préféré des entreprises et c'est la plus grande base de données mise à jour aujourd'hui alors pourquoi et bien parce que sur linkedin comme c'est un réseau professionnel vous allez y trouver des profils de vraies personnes donc vraiment des personnes réelles qui vont afficher leurs photos leur parcours etc contrairement à d'autres réseaux comme facebook par exemple où vous pouvez avoir une page vous n'êtes pas sûr si c'est une personne ou entreprise ou autre en bref vous pouvez avoir des profils avec un pseudonyme avec une photo de du chien etc donc c'est différent parce que ça reste en fait de l'ordre de privé alors que linkedin c'est vraiment professionnel et les personnes vont faire attention à ce qu'elles affichent de fait ce réseau occupe le premier rang en termes de confiance en fait et détient ce rang sur plusieurs années ce sont des données que vous pouvez vérifier ici vous avez donc les sources vous pouvez vérifier sur digital trust ranking digi mind etc les chiffres également sachez qu'aujourd'hui 85% de décideurs b2b utilisent linkedin plus de 45% de décisions d'achat b2b se font également grâce à linkedin et vous avez une base de données de plus de 840 000 entreprises vous avez 86% de ces entreprises qui partagent du contenu de manière régulière sur linkedin alors je parle beaucoup de b2b mais finalement sur linkedin ce sont des personnes vous avez des profils de vraies personnes en fait qui peuvent être des utilisateurs de vos produits donc ça aussi du sens on b2c maintenant comment fonctionne la visibilité sur linkedin alors il faut savoir que cela se joue sur trois axes le premier c'est le profil faut avoir un profil optimisé sur linkedin ensuite avoir une stratégie de contenu donc concrètement des publications de manière régulière pour votre audience de manière aussi réaliste pour vous et avoir des interactions à ces publications des interactions qui viennent assez rapidement notamment avec des commentaires parce que il suffit pas juste d'avoir un profil de publier comme ça pour linkedin c'est important de voir aussi qu'il ya de l'intérêt à vos publications en effet voici comment fonctionne l'algorithme de linkedin lorsque vous publiez quelque chose sur linkedin et bien algorithme va l'afficher et le rendre visible à un certain nombre de votre réseau donc vraiment une petite partie de votre réseau il va voir s'il ya des interactions s'il ya des interactions à votre publication et bien l'algorithme va augmenter la portée de la publication et donc il va la rendre visible à plus de personnes de votre réseau est toujours la même logique s'il ya encore des interactions et bien c'est là que votre publication va toucher le réseau de second et de troisième niveau c'est à dire le réseau de votre réseau et c'est comme ça qu'une publication peut devenir virale sur linkedin donc vous l'avez compris il faut publier et avoir des interactions assez rapidement sur linkedin d'où le groupe mbm sur whatsapp aussi le but et que chaque membre puisse partager cette communication et avoir des interactions dans les deux heures alors c'est quoi une interaction c'est une réaction plus un commentaire et le commentaire étant plus important les maîtres mots pour ce groupe d'interaction sans bienveillance le professionnalisme et l'authenticité c'est vraiment l'esprit de du groupe mbm et nous tenons vraiment à le garder donc concrètement comment ça se passe alors je vous montre un exemple je vais sur ma page linkedin ici je viens de publier un poste je vais sur les trois petits points ici à droite en haut à droite je fais copie link donc je copie le lien du poste et je le partage tout de suite sur le groupe mbm whatsapp comme ça dès que les personnes donc du groupe whatsapp voient votre lien publié sur le groupe et bien chacun peut aller rapidement et voir votre poste et commenter pour augmenter la visibilité et la portée de votre publication donc les bonnes pratiques maintenant au sein de ce groupe de points de publication et pour les interactions et bien sachez que les meilleurs créneaux publications c'est ça reste un créneau matinal entre 8h et 9h surtout le mardi et le jeudi où il ya le plus de trafic sur linkedin maintenant si on n'arrive pas le matin et bien on peut publier entre midi et deux en l'occurrence entre voilà 12h à 13h sauf le vendredi on évite donc de publier à midi ou l'après midi et dans la même logique on ne publie pas le week end parce que voilà aux yeux de ça reste professionnel donc et on veut pas forcément avoir de notification le week end l'interaction donc encore une fois je le rappelle c'est une réaction plus un commentaire les réactions disponibles sur linkedin sont les suivantes donc je like j'applaudis je soutiens la publication j'aime je la trouve instructive cette publication ou ça me fait réfléchir donc c'est ce qui est disponible aujourd'hui donc on n'est pas obligé de tout le temps like et on peut varier et puis le commentaire on garde à l'esprit la bienveillance et donc de commenter de manière constructive on peut poser une question dans le commentaire on peut taguer une personne si ça fait ça nous fait penser ça nous inspire ça nous fait penser à une personne et on peut aussi faire référence à sa propre expérience donc on peut aussi en profiter pour parler de nous mêmes notre parcours de ce qu'on fait etc donc il faut aussi voir le commentaire à d'autres publications comme une opportunité aussi à la fois de se faire connaître et puis aussi de penser à une personne donc développer aussi le réseau ou poser des questions pour mieux s'informer maintenant au delà de ce groupe d'interaction whatsapp ce que vous trouvez sur la page mbm linkedin et bien c'est un partage de connaissances vous allez trouver des tips des conseils réguliers c'est nassila notamment qui anime avec moi le groupe et qui publie de manière régulière toutes les semaines des conseils sur cette page mbm linkedin des astuces des bonnes pratiques des ateliers aussi qu'on organise l'esprit d'entraide dans ce groupe donc il faut surtout pas hésiter à poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit par rapport à linkedin on garde vraiment le sens de la communauté et puis on profite en fait de cette énergie de groupe d'une dynamique de bienveillance et puis enfin du réseautage d'ailleurs sur la page mbm linkedin vous pouvez trouver tous les membres du groupe et je vous invite vivement à aller regarder les profils et à les inviter à votre réseau donc comme ça ça vous permet aussi de développer votre réseau et puis d'organiser des réunions individuelles avec les personnes ce qu'on appelle les one to one donc ça vous pouvez donc vous organiser avec chaque personne petit à petit pour organiser ces rendez-vous là pour mieux connaître petit à petit toutes les personnes du groupe cela peut créer des synergies de business cela peut créer des amitiés et c'est vraiment l'objectif encore une fois consolider notre communauté je vous recommande vivement de visiter la page linkedin de manière régulière pour être informé de ce qui se passe pour voir donc les conseils pour penser à poser vos questions etc par exemple vous pouvez le faire deux fois par semaine le mardi le vendredi par exemple comme ça vous allez voir tout ce qui s'est passé la semaine et puis voilà toute façon vous n'hésitez pas de manière régulière à penser à aller jeter un oeil maintenant les administratrices de ce groupe donc il ya nassila crime que j'ai évoqué tout à l'heure et puis moi même vous pouvez nous contacter à tout moment par message privé sur linkedin vous n'hésitez pas et sachez qu'avec nassila nous travaillons ensemble sur trois axes donc toujours sur linkedin le premier sur le personal branding donc la marque personnelle ça commence notamment par l'optimisation du profil ensuite la stratégie de contenu donc quelle stratégie pour quel objectif sur linkedin et puis le social selling c'est à dire la vente sociale à travers linkedin c'est vraiment la vente sur ce réseau social de manière précise l'objectif étant que vous puissiez attirer vos prospects de manière continue donc ça c'est vraiment une parenthèse de ce qu'on fait avec nassila au delà du groupe mbm quelques retours d'expérience maintenant vis-à-vis de mbm et avec les interactions voilà j'ai pris vraiment l'imprimé écran de mon propre profil quand on a démarré ce groupe donc 2020 l'été 2020 comment le nombre de vues a augmenté petit à petit le nombre de visites de profil les nouvelles personnes aussi dans mon réseau et puis des prospects j'ai pu avoir des clients à travers linkedin des personnes de personnes que j'ai jamais rencontré auparavant donc c'est vraiment une opportunité concrète de mon propre expérience en fait et puis les retours de membres là j'ai pris quelques exemples comme vous pouvez le voir les interactions et le nombre de vues pour chaque poste des membres donc là vous avez Vanessa qui travaille dans les ressources humaines et dans tout ce qui est conseils en reconversion professionnelle etc vous avez françois qui est photographe donc du coup lui pas mal son travail gassien qui est dans le marketing digital inès qui travaille dans le monde de l'art nassila donc co-animatrice et puis grégory qui travaille dans une entreprise de solutions numériques et bureautique pour les entreprises d'autres membres aussi mais j'ai pris ici juste quelques exemples encore bienvenue et puis au plaisir de nous voir de si on se connaît pas déjà et n'hésitez surtout pas à poser vos questions merci beaucoup et à très bientôt merci beaucoup